et yo 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 bienvenue à tous dans ce tuto que je vais essayer de faire court c'est en réponse à plein de vidéos ou de screen où je vois des personnes qui utilisent plusieurs contacts avec un seul instrument de charge à chaque fois et ça me fend le coeur des fois c'est un choix mais la plupart du temps c'est parce que les gens ne savent pas comment configurer contacts donc je vais essayer de vous montrer ça rapidement dans FL studio mais vous pourrez l'appliquer dans n'importe quel DAO à partir du moment où vous aurez compris la logique qui comme vous allez le voir est très simple donc je vais charger là pour l'exemple trois instruments mais vous pouvez le faire avec beaucoup plus donc une fois que j'ai mes trois instruments chargés ce qu'on voit c'est que là quand j'appuie sur une touche les trois instruments sont déclenchés en même temps donc forcément c'est pas ce que je veux surtout que là ces instruments n'ont rien à voir ensemble là je vais pas pouvoir faire du layering avec ça donc la première chose à faire c'est de différencier ici les chanelles car de base c'est sur omni et ça c'est un réglage que vous pouvez modifier dans les paramètres et donc la prochaine fois que je chargerai un instrument il l'assignera à une nouvelle chanelle donc ça après voilà c'est à votre guise mais donc le plus important c'est d'avoir vos chanelles séparées ici dans FL il y a un petit plugin qui s'appelle le midi out donc vous le chargez ensuite vous allez dans les options vous choisissez n'importe quel port vous mettez le même dans midi out et ensuite vous allez cloner ce plugin autant de fois que vous le souhaitez autant de fois que vous avez d'instruments et vous allez changer la chanelle à chaque fois donc là j'ai pour l'exemple et donc là comme vous pouvez le voir cette piste déclenche que le piano celui le horn et celui là le beat donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est d'avoir les sorties séparées en audio puisque là tout sort directement dans le master donc dans un premier temps ce qu'il faut faire donc c'est afficher les sorties donc output par défaut on voit qu'il y a une seule sortie disponible et des auxiliaires donc vous allez dans preset batch fonction et vous cliquez sur cette première option qui est un pour ceux qui parlent pas anglais d'enlever toutes les sorties qui seraient potentiellement déjà là et d'en créer une en fonction de chaque instrument donc c'est exactement ce que nous on veut faire donc là comme on le voit il nous a créé donc trois sorties et ses sorties maintenant il faut les faire correspondre bas aux mixeurs il faut les route et dans le mixeur d'efl studio donc pour ça c'est dans les options mais cette fois ci l'onglet processing et ici on voit qu'on a les différentes sorties que nous propose contact donc vous faites d'abord correspond plutôt la première et après vous route et à votre guise soit vous faites automap donc ça va partir du premier et mettre les autres à la suite où vous pouvez très bien changer enfin bref vous avez compris donc là pour l'exemple on va rester simple et à partir de ce moment là chaque élément voilà sera séparé aura sa sortie séparée donc vous avez à la voix vos pits séparés en entrée et en sortie autre petit tips pendant qu'on y est vous pouvez aussi avoir une seule piste mais déclencher plusieurs instruments avec les couleurs car les couleurs en fait c'est pas que pour faire joli ça correspond aussi à des chanel midi donc c'est très simple donc là par exemple hop vous voyez que là je suis sur la chanel 1 donc je déclenche que le piano si je veux la chanel 2 hop donc vous pouvez très bien bah composer quelque chose de d'assez poussé d'assez compliqué avec une sur une seule une seule même piste un seul pattern voilà donc ne me remerciez pas pour pour ce petit tube ben c'est cadeau donc maintenant vous pouvez vraiment utiliser contact à son full potentiel je précise aussi que vous pouvez appliquer exactement la même méthode avec n'importe quel plugin multitimbrale donc par exemple comme omnisphère ou encore philharmonique de l'icam multimédia ou bien avenger le principe est exactement le même vous configurez d'abord dans le plugin vos entrées donc en midi donc les chanel donc comme vous voyez par exemple ici donc là j'ai déjà préconfiguré ça et vos sorties et vous les faites ensuite correspondre au mixeur de votre dos en les routant comme il vous l'entend donc là comme vous voyez j'ai routé à partir de 28 donc ça arrive ici dans mon mixeur et donc ça c'est une de mes petites templates de base comme ça j'ai pas à chaque fois à reconfigurer à reperd du temps à reconfigurer tout est là j'ai plus qu'à charger les instruments et à composer voili voilou et si ce format plaît j'essayerai de refaire d'autres petites vidéos comme ça c'est rapide avec des petits tips des petites astuces pas forcément que sur eiffel 1 puis avec des deux toutes sortes de plugin que ce soit des effets de que ce soit des effets de mix ou de prod ou des techniques de prod ou de mix enfin bref puis bah n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il ya déjà des questions déjà des sujets que vous aimeriez que j'aborde en tout cas j'espère que ça servira je vous dis à bientôt prenez soin de vous peace et